Salut ! Yo les puttons, c'est KaoZone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. Le cadre est différent, l'éclairage aussi, ainsi que le son. C'est probablement parce que je filme à la zob. Non, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue en réalité, mais j'avais juste envie de vous fournir un petit peu de contenu pendant que j'étais en examen, parce que ça fait du bien de faire une vidéo, et ça fait du bien surtout de ne pas rester inactif pendant deux mois. Mais enfin, bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Crunchyroll Anime Awards. Alors je ne suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Moi, personnellement, voilà, c'est un événement que j'apprécie beaucoup, et que j'attends chaque année avec grande impatience, et qui me fait également très 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 ragé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les Crunchyroll Anime Awards, et bien comme le nom l'a dit, c'est Crunchyroll qui organise des awards pour les animés, c'est-à-dire que dans leurs catégories respectives, il y a un jury qui sélectionne les 5 ou 6 meilleurs animés, par exemple qui ont la meilleure animation, il sélectionne les 5 meilleurs personnages féminins, masculins, etc. Et après, il décide de soumettre les sélectionnés au public, et le public peut voter, et à la fin, Crunchyroll annonce les heureux gagnants. Je me suis dit que ce serait assez sympa de vous montrer ceux pour qui j'avais voté, et donc en fait, je me suis dit qu'on allait le faire tout simplement maintenant, tout de suite, entre vous et moi. Sur ce, c'est parti ! Alors, on commence avec le meilleur protagoniste. Et donc, dans les sélectionnés, il y a Retsuko, agressive Retsuko, Yumeiko de Kakegurui, Joey de Megalobox, Violet Evergarden de Violet Evergarden, ainsi que Rimuru Tempest de Quand je me réincarné en slime, et Sakuta Uzuga... Uzuga, bah, bref, vous savez lire, de l'animé Rascal Does Not Dream Of Bunny Girl Senpai. Alors, personnellement, je n'ai pas vu en entier Rascal Machin, ni Agressive Retsuko, enfin, Agressive Retsuko, je n'ai pas vu du tout. Maintenant, je peux déjà éliminer Yumeiko, que je déteste, Agressive Retsuko, je ne sais pas du coup. Et je dois vous avouer que là, ça se joue clairement entre Joey et Violet Evergarden, mais je ne vais pas commencer à m'éterniser des heures et des heures sur chacun des choix, parce qu'on en a beaucoup, et je vote tout simplement Violet Evergarden. Un personnage assez touchant, d'un animé qui m'a plutôt plu, même si j'en entendais bien plus cette année. Concernant le Best Antagoniste, on a Ryo de Devilman Crybaby, Akane Shinjio de SSSS Gridman, que je n'ai pas vu malheureusement, Yuri de Megalobox, voilà, c'était pas un gros gros coup de cœur, honnêtement, Tokushiro Tsurumi de Golden Kamui, All For One de My Hero, et Momanga, et je ne comprends pas pourquoi Momanga est dans les antagonistes. En toute honnêteté, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, mon choix va être très très vite fait ici, étant donné que je vais voter pour Ryo. Pour le Best Boy, je dois vous avouer que là, rien qu'en voyant les têtes, il y en a un pour qui je vais voter, mais directement. Il y a Kotaro Tatsumi de Zombieland Saga, Andasan de School Facebook Seller Andasan, Izuku bien évidemment, Sakuta Azuzagawa de Rascal comme tout à l'heure, Aida de Aggressive Retsuko, ainsi que Joe, et mon choix se porte bien évidemment sur Kotaro Tatsumi, qui est mon personnage favori de cette année dans le monde de la Japanimation. C'est... extrait. Bonjour ! Le Matrix Zemies ! Vous êtes tous les amis ! Le Zemies ! Le Zemies ! Le Zemies ! Le Zemies ! Non seulement il est giga drôle, en plus son jeu de doublage est juste incroyable. Le Zemies ! Le Zemies ! Le Zemies ! Lily de Zombieland Saga, on a la fille de Golden Kagui, j'ai peur d'écorcher son nom, ainsi que Nade Shiko de EuroCamp, et Mai de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Alors là, il y a pour moi deux possibilités, vraiment, c'est soit Hanzu, soit Hinata Miyake, et je ne sais vraiment, vraiment pas pour qui voter. J'adore Hanzu, vraiment, j'adore Hanzu, mais... juste Hinata. Ceux qui ont vu Sorayori Moto Ibasho pourront confirmer, elle est exceptionnelle. Ah, le meilleur... Alors, est-ce qu'on parle ici du meilleur opening ? Oui, on parle bien du meilleur opening. Alors là, les amis, on a quand même... Bon, Pop Team Epic, j'aime beaucoup l'opening de Pop Team Epic. Sincèrement, je le trouve très original et très cool, mais c'est clairement pas pour lui que je vais voter. Kagegorui aussi. J'adore l'opening, mais... En fait, je pense que je n'aime tellement pas Kagegorui, que je n'arrive pas à rester objectif là-dessus. Dans In The Franks, je bouge direct, je déteste l'opening. Alors, Jojo, bizarre aventure, l'opening est vraiment super, super, super cool. J'ai envie de voter Jojo, mais de l'autre côté, il y a un opening que j'ai adoré cette année, et c'est celui de Wotakoi. Concernant le meilleur ending, je vais vous avouer qu'en réalité, malgré qu'on est méga lowbox, l'attaque des titans, fulikuli alternative et progressive, ainsi que revue Starlight, je n'ai écouté aucun de ces endings durant l'année. Du coup, je ne vais tout simplement pas voter. Concernant le meilleur jeu de seiyuu, la meilleure seiyuu tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a mon choix qui se porte très, très, très clairement sur Kotaru Tatsumi, et plus particulièrement sur sa seiyuu, Mamoru Miyano, parce qu'il est juste incroyable. Concernant le meilleur doublage anglais, je vous avoue que je n'en ai pas grand-chose à faire, parce que je n'ai regardé aucun anime en anglais, et pour le coup, je m'abstiens. Concernant le meilleur directeur, on a Masaki Yuasa de Devilman Crybaby, Atsuko Ishizuka de A Place for Zones and the Universe, Yo Moriyama de Megalobox, Yohei Suzuki de Planet With, Taishi Ishidake de Violet, et Hiroko Utsumi pour Banana Fish, et là, mon choix va au vainqueur, c'est sûr et certain, c'est lui qui va le remporter. Pour moi, il n'y a qu'un seul prétendant aussi à ce titre, et c'est Masaki Yuasa pour l'excellente réadaptation, réinterprétation, j'avais envie de dire, de Devilman Crybaby. Concernant la meilleure animation, on a Violet Evergardel, Devilman Crybaby, Megalobox, Soraya Rimo, Blooming to You et My Hero Academia saison 3, et pour moi, ça se joue également entre Violet, qui a une animation juste sublime, surtout en termes de visuel. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Kyoto Animation a réussi à créer quelque chose de sublime avec Violet Evergardel, mais on a en face Devilman Crybaby qui a une direction artistique absolument incroyable, bourrée de symboliques et de bonnes idées, avec le studio Science Saru qui fait une fois de plus un travail monstrueux. et là, ça se joue vraiment entre deux studios exceptionnels, et je ne sais pas du tout lequel choisir. Et pour juste la beauté, j'ai envie de choisir Violet Evergardel, mais ici, je vais voter pour Devilman Crybaby, parce que juste l'animation est juste exceptionnelle, peu importe que vous vous dites que ce soit moche au premier abord. Alors, allez voir ma vidéo sur Devilman Crybaby si vous n'avez pas encore eu mon avis là-dessus, et que vous ne savez pas pourquoi je trouve que l'animation dans Devilman Crybaby est exceptionnelle, mais juste Devilman. Alors, concernant le meilleur film, malheureusement, je n'ai vu que The Night is Short, Welcome Girl, avec mon accent anglais de qualité bien évidemment. J'ai pas vu My Hero, Nimira, Elise and the Bluebird, Mazinger, Z-Infinity, Fireworks, j'ai vu aucun de ces films, du coup je vais clairement m'abstenir pour cette catégorie. Pour le meilleur character design, alors on a Violet Evergarden, Devilman Crybaby, Zombieland Saga, Megalobox, Aggressive Retsuko et Jojo Bizarre Aventure, et oh my god, j'ai pas suivi vraiment Jojo Bizarre Aventure en fait. Je suis toujours bloqué à Stardust Crusaders, mais j'ai vu à quel point le chara-design de Jojo est incroyable, et je sais pas du tout pour qui voter ici, parce que pour moi, vraiment, Aggressive Retsuko c'est vraiment un autre style, j'ai envie de le mettre limite à part, j'aurais vraiment pas confronté à tout ça, Zombieland Saga, le character design est... enfin le chara-design est juste très très cool, mais non, je peux pas voter pour Zombieland Saga, quand on a Megalobox, Devilman Crybaby, Violet Evergarden et Jojo à côté, et j'ai envie de voter Jojo, parce qu'au fond de moi je sais que c'est des chara-design, probablement les plus originaux dans un certain sens, et les plus classes, Megalobox c'était très fort aussi, Devilman Crybaby j'ai un petit peu plus de mal, par contre Violet Evergarden, les personnages sont tellement sublimes, c'est incroyable, Violet, autant j'ai pas voté pour cet animé concernant la meilleure animation, mais pour le meilleur chara-design, c'est pour toi. Alors, on va garder l'animé de l'année pour dans quelques secondes, mais d'abord on va passer aux catégories sponsorisées, avec la meilleure fight scene, donc le meilleur combat, et je ne sais pas pourquoi on a Ina versus Onzu, extrait du combat. Je peux pas voter pour All for One versus All Might, surtout que depuis que mon pote Keylan a montré tous les défauts de ce combat, surtout en terme d'animation. Par contre, Naruto et Sasuke, le combat durait extrêmement longtemps, et était de très très bonne qualité pour du studio Pierrot, qui nous habitue pas souvent à ça. Jiren versus Goku était très très cool aussi, pour n'avoir vu que les combats dans cet animé. On continue avec, comme avant-dernière catégorie, la meilleure série qui a continué cette année, et là on a Dragon Ball Super. Non, merci. The Unscent Magus Bride, j'aurais pu voter pour The Unscent Magus Bride, sincèrement. Black Clover, laisse tomber aussi. One Piece, j'ai pas regardé non plus depuis très très longtemps, et Boruto, je n'aime pas ça du tout. Mais vraiment... Marche comes in like a lion, c'est pure masterpiece. Vraiment, chef d'oeuvre, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous fonciez à le voir. On y est les amis, on y est le meilleur animé de l'année. Pour moi, il y en a 3 ou 4 qui m'ont vraiment marqué cette année, dont certains je sais qu'ils seront pas dedans. Genre Captain Tsubasa. Captain Tsubasa ne sera pas dans cet animé awards, c'est sûr et certain. Par contre, il y aura Crybaby. Il y aura Crybaby. Est-ce qu'il y aura Inamatsuri ? Je ne sais pas. Watakoi était une très bonne comédie également. Soraya Yorimoto Ibashu était vraiment, pour moi, l'animé qui m'a le plus touché cette année, avec Devilman. On a Zombieland Saga que j'ai adoré. Inamatsuri, comme je le disais, qui était vraiment très 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 cool. Aussi touchant que drôle. Megalobox, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Violet Evergarden, j'en attendais beaucoup plus que ça à la base. Je ne peux pas voter pour Violet. Zombieland Saga non plus, ça avait beau être très très cool, je ne peux pas voter pour Zombieland Saga. Megalobox, c'est un très bon hommage à Ashita no Joe, mais non. Devilman Crybaby, ou Soraya Yorimoto Ibashu. L'animé vraiment qui m'a le plus donné d'émotion probablement. Il m'a le plus touché cette année, face au chef-d'œuvre qu'est Devilman Crybaby. Et là, c'est très compliqué. Mais je vais faire parler mon cœur, parce que ces filles, elles le méritent. Soraya Yorimoto Ibashu, c'est mon animé préféré de cette année. C'est confirmé. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je reviendrai mis à part ça normalement dans le courant du mois de février avec du nouveau contenu, tout simplement, de nouvelles vidéos, en espérant qu'elles vous plairont et que vous continuerez cette année à être à mes côtés. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires pour lesquels vous avez voté. Je vous mettrai le petit lien des Crunchyroll Awards dans la description, comme ça vous pourrez directement aller voter et comptabiliser une voix en plus pour vos choix favoris, tout simplement. Et sur ce moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A la prochaine !